bonjour bienvenue je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo et aujourd'hui je vais partager avec vous cinq conseils pour vous aider à accompagner votre ado à trouver sa voie premier des conseils pour faire des choix il faut avoir connaissance de ce qui existe donc vous pouvez partager avec votre ado votre propre parcours par exemple ce que vous avez fait à l'école pourquoi vous avez fait ce choix où vous aviez envie d'aller que vous n'avez pas fait vous pouvez pas lui parler également de votre métier ce que vous faites ce que vous avez fait ce que vous aimez ce que vous n'aimez ce que vous n'aimez pas aussi pour déjà lui apprendre un petit peu ce qui existe c'est très important vous pouvez faire ensemble également des recherches sur internet aujourd'hui c'est assez facile d'accès vous pouvez faire appel à une conseillère d'orientation également et vous pouvez également lui faire faire un test sur internet pour l'orientation scolaire qui s'appelle au bot 3.0 donc ça c'était notre premier conseil le deuxième je dirais travailler votre posture alors la posture je l'appelle cbp la posture confiance c'est comme confiance b comme bienveillance et p comme positivisme en effet votre ado a besoin que vous lui fassiez confiance et évidemment vous soyez bienveillant dans ses choix parce que parfois ça peut ne pas vous convenir ça peut un peu vous irriter vous imaginez autre chose pour lui mais écoutez le soyez bienveillant écoutez ce qu'il a à vous dire et restez toujours positif c'est le troisième point de ce conseil rester positif même si ben ça cela vous convient pas toujours c'est pas grave c'est pas grave il a le temps encore de changer le troisième conseil que je vous donnerai c'est observer le observer en fait ses intérêts et ça vous avez des milliards de façons d'observer ses intérêts tout au long de la journée par exemple quand vous regardez un film un film en famille et je vous suggère même de le de jouer à ça en tous ensemble c'est vous regardez le même film et à la fin du film vous lui dites qu'est ce que tu as retenu qu'est ce que tu as vu et vous pouvez l'écrire sur un bout de papier tous par exemple et vous allez voir à la fin quand vous avez vous allez lire toutes les réponses vous allez avoir avoir l'impression de ne pas avoir vu le même film et là ça ça recèle quand même beaucoup beaucoup de choses le concernant vous pouvez jouer à ce jeu également quand vous vous promenez par exemple dans un centre commercial vous rentrez dans la voiture et puis entre parenthèses la voiture est un bon moment pour discuter avec son ado et donc quand vous rentrez dans la voiture vous lui dites qu'est ce que tu as observé et vous verrez également que les réponses peuvent être complètement différentes selon les personnes et des personnes qui vont s'attacher à observer justement les hommes les personnes voire même les enfants voire les animaux les produits nouvelles technologies et tout ça ça vous donne vraiment des indices sur qui il est ce qu'il aime profondément et sur ses valeurs et c'est à partir de ses valeurs qui va pouvoir savoir ce qu'il veut faire où il veut aller donc ça c'était le troisième conseil ensuite le quatrième que je donnerai c'est vraiment encourager le encourager le vous devriez vous devriez être ses coachs principaux à faire toujours ce qu'il aime toujours ce qu'il aime même comme je vous disais tout à l'heure si ça vous convient pas et ben c'est pas grave c'est pas grave il aura le temps déjà de en plus de changer mais encourager le même s'il se trompe et alors et alors il vaut mieux qu'il se trompe à 12 ans 14 ans voire 18 ou 20 ans plutôt qu'à 50 ans il se rende compte que finalement il s'est trompé donc encourager le vraiment c'est vraiment un conseil qui est très très important et en plus ça lui donnera encore plus confiance en lui au plus où il aura confiance en lui au plus il saura ce qu'il veut faire enfin le dernier conseil que que je donne et qui est pas pas des moindres c'est ne faites pas à sa place responsabiliser le j'ai un mot que j'adore que c'est adocratination vous connaissez la procrastination c'est en fait le fait de remettre à plus tard ce qu'on veut faire et adocratination c'est l'art de mettre à deux mains tout ce que sa mère fera finalement à sa place donc j'aime beaucoup ce terme là je pense qu'il doit vous parler et donc voilà donc ne faites pas à sa place parce que sinon il va adocratiniser c'est pas facile je vais vous donner deux exemples sur ça par exemple quand ils sont un peu plus grands qu'ils recherchent un stage il faut qu'ils fassent un cv une lettre de motivation ne soyez pas tenté pour là pour le faire à sa place alors aidez le accompagnez le mais commencez à le laisser rédigé puis ensuite vous vous pouvez corriger ses fautes et tournure de phrases etc mais laissez le faire même si c'est voilà si c'est pas comme vous voulez c'est obligé c'est pas vous donc il fait il va faire différemment laissez le faire ou alors si vous allez dans un salon par exemple salon de l'alternance laissez-le parler alors vous pouvez l'accompagner mais quand il est devant l'employeur prenez un peu de distance je vais vous donner vraiment deux exemples concrets sur le sujet en ce qui concerne les salons d'alternance j'en ai beaucoup mené en tant qu'employeur en tant que recruteur et je peux vous assurer que lorsque je voyais arriver une maman avec son ado d'un mètre 80 qui répondait à sa place à mes questions je peux vous assurer que ça fait pas vraiment bon genre pour l'employeur et qu'en plus l'ado ben vous voyez ça vous la voyez pas sa tête parce que vous êtes sur le côté mais je peux vous dire qu' il vous montre qu' il en peut plus donc laissez le parler il se plante tant mieux c'est génial il vaut mieux qu'il se plante maintenant plutôt qu'il se plante le jour où il a postulé au poste de ses rêves donc laissez le faire et enfin le deuxième exemple que je voulais vous donner à ce sujet là c'est que moi même mon fils il a passé des entretiens de recrutement très jeune je crois que son premier entretien il avait 14 ans tout juste et donc déjà travaillant dans l'ERH en plus et de surcroît en étant sa maman bien sûr que je voulais l'accompagner bien sûr que j'avais envie comme ça de peu lui souffler les réponses voire répondre à sa place et donc j'ai dit bon ben je rends dans la salle avec toi il me dit surtout pas ne rentre pas dans la salle avec moi parce qu'en plus toi tu es dans les ressources humaines tu vas me juger ok ça c'est fait donc bon j'étais disposé à ne pas rentrer à l'écouter et puis là le recruteur sort et puis il appelle et bien sûr je me lève pas et le recruteur me regarde il me dit madame qu'est ce que vous faites vous vous ne venez pas alors je regarde mon fils et puis je le regarde et bien peut-être qu'il préfère être seul il me dit non non mais madame il est trop jeune parce qu'effectivement c'est quand même rare de faire un entretien de recrutement quand on a tous jusqu'à 14 ans je sais même pas s'il les avait en fait et donc il est trop jeune il faut que que vous soyez là pour écouter ce qu'on va dire même si vous mettez en fond de salle et que vous vous participez pas vous le laissez vous laissez parler ok donc je suis rentré et je me suis mis en fond de salle c'était compliqué mais je l'ai fait et je peux vous dire que les questions je les trouvais tordues mais tordues mais vraiment tordues je vous en tant que recruteur je connais un peu les questions piège et je peux vous assurer qu'il y avait des questions qui n'étaient pas faciles et j'avais les gouttes de sueur pour lui en me disant mais qu'est ce qui va répondre bon l'entretien s'est terminé et je peux vous assurer qu'il a été vraiment vraiment génial et que j'aurais pas fait mieux on est parti on s'est pas regardé et lorsqu'on était quasiment à la voiture qu'on savait qu'il n'allait plus nous voir en fait on s'est retourné l'un vers l'autre et là on s'est tapé dans les mains et je peux vous assurer que là la fierté la confiance qu'il avait avait ça valait le coup que je me taise voilà donc c'était le dernier conseil pour comment aider votre ado à trouver sa voie en espérant vous avoir aidé je vous souhaite une belle soirée et vous dis à bientôt au revoir c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501